ah oui ça m'arrive que vous êtes là désolé je m'en fous complètement vous allez lâche je suis censé filmer une vidéo et je ne filme rien ainsi je filme mais je parle pas hello 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 bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je fais une journée essai de mon premier look drag que j'ai enfin terminé je vais tout porter je vais tout mettre je voulais juste filmer pendant que je me maquille pour vous raconter un peu mon histoire si tu me suis tu sais que sur cette chaîne tu peux retrouver des vidéos de couture de crafting de maquillage de coiffure de tout ce qui est relié à l'univers drag parce que je me lance dans une nouvelle aventure l'aventure du drag et je partage ceci avec youtube et tik tok d'ailleurs si tu ne me suis pas sur tik tok you're only getting half of the story you know aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale comme tu l'as vu elle s'appelle pourquoi commencer drag donc je te rassure je n'ai pas craig the code chacun a ses raisons dans cette vidéo par contre je vais te raconter pourquoi moi j'ai décidé de commencer et pourquoi je me retrouve à faire des vidéos youtube en train de maquiller en espérant que cette fois ci j'arrive à le faire parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire ça catastrophe impossible de raconter ma vie et de me concentrer sur ce que je suis en train de faire on va commencer je vais commencer par me mettre une petite base shine killer parce que je brille beaucoup c'est un peu mon destin de briller mais pas sur le visage plutôt dans la vie j'ai posé la week cap maintenant on peut commencer les choses sérieuses la question est pourquoi j'ai commencé à faire du drag et pourquoi j'ai envie d'en faire mon métier et ma vie pour savoir tout ça il faut quand même apprendre un petit peu à me connaître j'ai toujours eu un côté très artistique et manuel que je n'ai pas toujours exploité dans ma vie parce que j'avais un peu peur de me lancer quand j'ai dû choisir mon bac j'avais très envie de me lancer dans la mode et de faire un bac technologique artistique on va dire pour le faire il fallait que j'aille en internat et moi j'étais très très attaché à mes parents j'ai même refusé un voyage à new york tout ferait payer mais bon je ne regrette rien parce qu'aujourd'hui ça fait de moi la personne que je suis donc c'est pas grave bref je me suis lancé dans un bac classique un bac es que j'ai très bien réussi ensuite pendant que j'étais au lycée j'ai fait de la photo et j'ai commencé à maquiller les amis à les coiffer pour faire des photos de mode parce que je croyais que j'allais finir dans vogue en tant que photographe et puis cette façon s'est un petit peu essoufflé après mon bac je suis parti en BTS communication parce que pour moi la communication c'était la pub pour tout vous dire j'ai une amie qui m'a parlé du BTS communication de son frère et qui m'a dit qu'il faisait des cours de théâtre qu'il pouvait chanter sur scène etc et je me suis dit mais trop stylé quoi moi aussi je veux faire ça sauf qu'elle m'avait pas dit la bitch en fait son frère était dans une école privée avec beaucoup de budget moi je n'ai jamais fait de cours de théâtre et j'ai été très très frustré de mon BTS communication que Venelle n'avait pas grand chose d'artistique et qui était assez ennuyant la seule chose que j'en retire de bien c'est que j'ai rencontré des super personnes après mon BTS communication je me suis dit non j'ai pas envie de faire ça de ma vie j'ai travaillé en tant que vendeur dans une boutique j'étais seul toute la semaine je n'avais pas de collègues pas de responsable j'étais tombé amoureux de quelqu'un et j'étais en déprime ça c'est pas le centre de l'histoire peut-être qu'on racontera ça plus tard on peut croire que c'est bien on est tranquille il n'y a personne pour nous surveiller nous dire ce qu'il faut faire non c'est chiant en fait horrible pendant que je m'ennuyais tout ce que je faisais c'était dessiner et écrire ça me faisait énormément de bien et c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie je voulais faire de l'art j'ai voulu m'inscrire à des écoles d'art ça n'a pas du tout fonctionné j'ai pas été pris à ce moment là moi je me suis toujours laissé guiller par la vie et je me suis dit si ça n'a pas fonctionné c'est que c'est pas pour moi j'ai arrêté mes rêves d'art et j'ai changé de travail au bout d'un an là-bas je suis retourné faire des études suite à ma licence en alternance je n'ai pas réussi à trouver de travail pendant un an j'ai appris à coudre pendant ce temps là et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que la fin du chômage arrivait en plus c'était l'année du covid donc pas évident non plus mais j'ai eu la chance parce que juste avant le covid j'ai rencontré les mi-tête d'eau dont les rennes sont derrière on est en couple depuis qui m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau pendant cette période où j'étais vraiment déprimé merci la vie merci lui même si on va pas se mentir parfois d'être en couple c'est aussi un peu déprimé après un an à peu près de chômage m'a proposé de rentrer dans la boîte dans laquelle il travaillait parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour la communication je me suis présenté et j'ai été pris et tout s'est très bien passé pour ceux qui vont me demander est ce que c'est pas trop chiant de travailler avec son copain moi personnellement je n'ai pas trouvé ça chiant faudra lui demander à lui s'il a trouvé que c'était chiant mais moi je n'ai pas trouvé ça chiant j'ai même trouvé ça très cool on avait l'opportunité de passer du temps ensemble tout en ne passant pas du temps ensemble parce qu'on ne travaillait pas vraiment ensemble et tout s'est très bien passé autant avec mon copain qu'avec mes collègues c'était une superbe expérience j'ai encore une fois rencontré des gens géniaux et j'ai adoré 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 travailler là bas ma patronne de l'époque ma boss m'a également permis de travailler en freelance à côté sur des projets incroyables j'ai été styliste coiffeur maquilleur j'ai pu faire tout ça alors que je n'ai aucune expérience professionnelle là-dedans grâce à elle parce qu'elle me faisait extrêmement confiance et ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir quelqu'un qui vous fait très très confiance comme ça et de pouvoir expérimenter de nouvelles choses des choses en plus qui me passionnent hyper reconnaissant pour cette expérience malheureusement l'entreprise a décidé de licencier ça fait un an que mon copain et moi avons été licenciés petit aparté mais c'est la première fois que je m'acquille vraiment vraiment beaucoup donc je ne sais pas trop ce que ça va donner et encore une fois désolé parce que je regarde là bas mais je suis un peu hypnotisé par ma beauté donc voilà je me suis retrouvé au chômage avec mon copain au début j'en étais pas content après que j'ai fait des travaux dans l'appartement ça m'a bien plu et puis à la rentrée j'ai eu de la chance mon ancienne boss avec qui d'ailleurs je suis devenu très amie à proposer un travail j'ai fait toutes les sessions de recrutement j'ai été pris mais ça ne s'est pas bien passé gros l'entreprise me l'a un peu mis à l'envers j'avais pas vraiment envie d'accepter ce job je ne vais pas m'étendre là dessus oula écoutez j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait et d'essayer de me lancer donc là je vous ai raconté mon parcours professionnel mais le drague d'où ça vient donc ce que je vous ai pas raconté c'est que quand j'étais petit j'adorais me diviser avec ma cousine on jouait tous les deux chez mes grands-parents et on était les amis de ma grand-mère les talons de ma grand-mère on était les personnages de shard et je pense comme phibie être sorcière ça ne se choisit pas on l'est en naissant c'était trop ma vie j'aimais trop ça par la suite à l'âge de 11 ans un anniversaire d'une copine qui est donc avec ses parents et après l'anniversaire le soir on se retrouve à aller dans un bar pour fêter l'anniversaire de ma copine j'avais 12 ans je ne buvais pas d'alcool et dans le bar tac spectacle de drague et la révélation je vois ça et je me dis je ne veux jamais voir ça une nouvelle fois je ne veux jamais faire ça de ma vie c'est horrible je déteste je suis mal à l'aise c'est ça me dégoûte les mots sont forts mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment là j'étais encore totalement in the closet à ce moment là et de voir des drag queens assumer venir draguer les hommes hétérosexuels s'asseoir sur leur genie leur faire des bisous comme ça je me suis dit mais je ne veux jamais être associé à ça aujourd'hui je me rends compte que si j'étais aussi mal à l'aise c'est parce que j'étais face à quelque chose que j'ai rêvé de faire mais que je n'assumais pas du tout et là je vous spoil là je vous spoil donc je me têche maintenant comme je vous l'ai dit en 2019 j'ai rencontré l'ennie donc mon copain actuel et l'ennie me parle de rupol vingles il me dit c'est super tu vas voir faut que tu regardes c'est super bien c'est super je déteste le drag je ne comprends pas cette lubie que tout le monde a avec le drag je n'aime pas ça lâche moi la grimpe à être ça à un moment donné j'accepte donc de regarder avec lui un épisode j'aime l'ambiance de l'émission et je continue quand même à regarder au fur et à mesure des épisodes je me rends compte de l'étendue des talents d'une drag queen et là je me dis mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais le drag ça n'a rien à voir avec l'image que j'en ai qu'est ce que cette histoire annoncée de fleurs je suis naturellement doué à faire plein de choses même si je ne suis pas excellent j'adore faire plein de choses différentes et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à me dire je crois bien que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie du drag parce qu'il y a tellement de choses différentes à faire que jamais de ma vie je vais m'ennuyer puisque c'est un gros problème comme j'ai des grosses facilités et ben je m'ennuie très très vite let's keep going je suis dégoûté parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre mes lentilles où j'en étais dans ce que je l'idée a germé et un jour je suis en train de réfléchir à ce que je dis en même temps donc ça fait à peu près trois ans que je regarde mais ce n'est que l'été dernier que je me suis dit tiens bah j'y pense depuis un certain moment il serait peut-être donc temps que j'essaye vraiment à faire du drague j'ai tout acheté l'année dernière enfin tout acheté des termes du maquillage et j'ai commencé à essayer voir ce que ça faisait si j'aimais bien si j'aimais pas si j'avais vraiment envie de faire ça et bien évidemment j'ai adoré et ça m'a rappelé énormément de souvenirs que j'avais complètement oublié sous une couche de déni notamment des souvenirs d'enfance enfin d'adolescence et ben je faisais du drague mais je ne savais pas à l'époque je savais pas que c'était ça pour moi ça n'avait aucun rapport avec avec le drague ce que je faisais j'étais juste en train de déguiser je prenais du tissu je me faisais des grandes robes je mettais les chaussures à terme de ma soeur d'ailleurs elle ne le sait pas mais j'ai dû en casser quelques dînes mais non plus ça va pas marcher avec donc c'est pas bien grave et je faisais tout ça dans l'intimité de ma chambre en me sentant très honteux et en pensant d'ailleurs que cette passion était reliée à mon identité de genre que j'étais peut-être voire sûrement femme trans je me posais des questions mais je n'étais pas du tout sûr de ça j'étais quand même bien en tant com mais c'était quand même pas normal que je me déguise que j'avais envie de mettre des talons de mettre des robes d'essayer de me maquiller j'avais pas de perruques mais je prenais tout ce que je pouvais pour essayer de me faire des perruques j'aimais trop ça et je me disais mais je suis pas normal en fait c'est quoi ce bordel pourquoi je fais ça c'est pas bien thomas et je me culpabilisait beaucoup notamment par rapport à mes parents parce que je me disais oui si elle me voit faire ça c'est la honte on peut m'aimer franchement à cette époque là j'avais eu l'expérience du bar j'avais vu les drakewins mais à part ça pour moi les drakewins ça n'existait pas quoi pour moi il y avait des travestis mais pour moi ce n'était pas une forme d'art c'était un déguisement je n'y voyais rien de l'artistique jusqu'à ce que je rencontre donc tout ça pour dire que c'est grâce à rupa's drag race par intermédiaire de mon copain j'ai donc compris mes rêves les rêves que j'avais enfouis en fait je n'osais même pas rêvé de faire quelque chose de ça parce que moi je ne savais pas que ça existait je ne savais pas qu'il y avait des forts professionnels et artistiques de ce que je faisais et je pensais que j'étais juste un malade en fait et je ne comprenais pas n'avait pas de modèles en fait je savais pas heureusement tout ça a bien changé maintenant je sais et voilà j'ai pas complètement fini on y est presque en novembre quand j'ai décidé de ne pas prendre le poste qui m'avait été proposé j'ai eu une discussion avec mon ancienne chef aujourd'hui ami qui m'a dit je comprends que tu as envie d'utiliser le temps que tu as aujourd'hui pour faire ce que tu as vraiment envie de faire mais par contre il faut que tu choisis ce que tu as envie de faire et que tu le fasses tu peux pas gâcher du temps au chômage à ne rien faire à ne pas t'investir dans un projet qui plaît vraiment et cette phrase m'a vraiment marqué et m'a aidé à me dire effectivement là il faut que j'y aille parce que c'est le moment quoi j'aurais peut-être pas de trop que j'aime de faire quelque chose qui me plaît vraiment et d'avoir le temps et l'argent à investir pour le développer comme j'en ai vraiment envie ça s'est passé au mois de novembre j'ai commencé à préparer à réfléchir à ce que je voulais faire la façon dont je voulais faire c'est donc pour ça que depuis le mois de janvier je me suis lancé sur youtube et sur tik tok pour partager mon avancée dans cette aventure drag je ne suis qu'au tout début je n'ai même pas fini ma première tenue enfin si maintenant je l'ai terminé et d'ailleurs aujourd'hui c'est mon premier essayage vous avez bien entendu ça fait quatre mois que je suis en train de faire ma tenue puisque j'ai beaucoup de choses à apprendre et ça moi apprendre c'est quelque chose que j'adore mais qui en même temps me semble surréaliste dans le sens où j'ai tellement l'habitude d'avoir des facilités et à réussir sans trop m'impliquer que là je découvre vraiment toute l'étendue de cet art et des compétences nécessaires à faire quelque chose de bien je pense avoir terminé mon make up j'espère que ça vous plaît en vous le montrant j'essaye de combattre ma peur de montrer ce que j'aime faire et de montrer qui je suis vraiment et pour l'instant ça fonctionne je vais aller enfiler ma tenue maintenant la première fois où je vais être en full drag et ensuite je reviens avec vous juste pour coller la perruque ce n'est pas la full tenue je vous rassure je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo sinon il n'y aurait aucun intérêt de regarder les autres vidéos je vais juste mettre ma perruque avec vous celle ci on la connaît bien d'ailleurs si vous ne savez pas comment je l'ai faite je vous invite à regarder sur ma chaîne youtube il y a des vidéos qui l'explique je voulais juste conclure pour dire du coup à tout le monde j'ai 26 ans et j'ai décidé il y a deux mois de me lancer dans le drague et d'assumer ce que j'aimais faire il n'est jamais trop tard pour personne si moi je peux le faire tout le monde peut le faire parce que je suis vraiment le plus flemmard et le plus pleureux de tous les êtres humains sur terre donc vraiment si je peux le faire vous pouvez le faire aussi il n'y a vraiment aucun doute d'accord sur ce je mets ma perruque devant vous hop hop bon c'est la première fois que j'ai un élastique pour coller donc pas de jugement d'accord c'est pas mal c'est avec un bandeau ça fait un peu barbara cette vidéo était donc pour vous raconter comment j'en suis venu à vouloir faire du drague et toute mon histoire est maintenant terminée j'espère écrire la suite avec vous à mes côtés si vous souhaitez justement voir le look complet que j'ai réussi à créer en quatre mois je vous invite à me suivre parce que les prochaines vidéos on va en voir un peu plus il va y avoir cette combinaison un autre petit truc et ensuite ce sera le look complet donc voilà d'ici la fin du mois ça devrait être terminé d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous aussi vous avez des rêves des histoires similaires ou des choses que vous rêvez d'accomplir et laissez moi tout ça en commentaire je serai vraiment ravi de le lire on se dit à bientôt et c'est tout voilà bisous ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?